Alors, je répète, après la double fécondation, après que l'antérosuide, l'un des deux antérosuides fusionne avec le noyau de l'osphère pour donner naissance à un zygote principal, on l'appelle le zygote, et le deuxième antérosuide fusionne avec les deux noyaux de la cellule centrale et donne naissance à ce qu'on appelle l'œuf accessoire, qui est très gluide 3N, bien sûr, l'embryant, le zygote principal, commence à se diviser en parallèle à la division de ce qu'on appelle l'œuf accessoire. Donc, l'œuf accessoire commence à se diviser périphériquement sur les périphéries puis vers le centre, d'une manière centripelle, formant ce qu'on appelle le tissu de réserve ou l'allumène, et le zygote principal, il commence à se diviser, donc premièrement, il va se diviser d'une manière transversale pour donner naissance à deux cellules, aplatie, donc ces deux cellules, une cellule qui s'appelle la cellule basale et une cellule terminale, donc là, c'est le stade de cellules, puis après, elle se divise encore pour donner huit cellules, donc pour donner quatre, puis pour donner huit, ce qu'on appelle un embryon. Alors, la cellule basale, elle va donner naissance à ce qu'on appelle le suspenseur, et la cellule terminale, elle va se diviser pour donner naissance au futur embryon. Dans ce cas, l'embryon est appelé embryon globuleux, parce qu'il y a encore cette forme de globule. Et la division méthotique continue jusqu'à ce que la forme de l'embryon, bien sûr, change et prendre la forme, ce qu'on appelle la forme cordiforme. Et bien sûr, ça, c'est un stade qu'on appelle le stade cordiforme. Et la division méthotique continue jusqu'à envahir tout le sac embryonnaire, tout l'intérieur du sac embryonnaire, même avec l'albumène, et il ne reste qu'une petite partie, des fois, de ce qu'on appelle l'albumène au tissu de réserve. Et là, ce sont des épauches de ce qu'on appelle les cotylidones de la graine. Le micropile s'est fermé, les deux téguments vont former ce qu'on appelle les téguments de la graine, puisque après l'embryon, les tissus de réserve vont sécher, ils vont se déshydrater et ils vont se solidifier. Et aussi, les téguments vont se lignifier, vont se sclérifier pour donner naissance à ce qu'on appelle les spermes modernes. Le sperme modernes, c'est le tégument qui va protéger la graine. A l'intérieur de la graine, nous avons l'embryon, elle est là, l'embryon avec la tigelle, elle est là la tigelle, et avec la jumelle, donc la jumelle qui va donner naissance à ce qu'on appelle les feuilles, et la tigelle qui va donner naissance à la tige avec la radicule qui va donner naissance à la racine. Et les deux parties là, elles s'appellent les cotylidones, qui vont représenter les organes ou les parties qui vont contenir le réserve qui va assurer la survie de l'embryon après la germination. Donc, en général, l'embryon là, elle va entrer dans une vie ralentie jusqu'à ce que les conditions soient favorables, et à ce moment-là, bien sûr, la graine va germer, l'embryon, la graine va donner naissance à ce qu'on appelle une nouvelle plante. Alors, quelles sont les conditions de germination ? Bien évidemment, l'eau est le principal, bien sûr, facteur de germination. Alors, quand la graine trouve l'eau, quand il est mis dans l'eau, bien sûr, elle va s'imbiber, et bien sûr, la membrane ou le tigument qui protège la graine va se fragiliser, va s'éclater, ce qui va faire sortir l'embryon de la virale anti à une vie active. Et bien sûr, l'embryon commence à faire l'hydrolyse, bien sûr, l'hydrolyse de l'amidon qui est stockée dans la lumine, grâce à l'eau, et bien sûr, à l'oxygène et à la température, bien évidemment. Alors, ce qui va entraîner la naissance, bien sûr, la croissance de la radicule, et bien sûr, après la tigelle et les petites feuilles, petit à petit, bien sûr, la germination continue jusqu'à avoir une petite plante capable, bien sûr, de vivre d'une manière autonome. Donc, ça, c'est la germination. Alors, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le cycle de développement d'un végétal ou d'une plante en gyrosperte. Bien sûr, quand on parle du cycle de développement, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes biologiques qui caractérisent la reproduction sexuelle chez les autres gyrospertes. Alors, quels sont ces phénomènes qui sont essentiels et qui caractérisent la reproduction sexuelle ? Donc, nous avons la première, c'est la production des gamètes. La première étape, c'est la production des gamètes qui se fait dans les organes reproducteurs, mal et femènes, des gamètes, bien sûr, mal et femènes. La deuxième étape, c'est, bien sûr, la méose. Donc, ça, c'est la production des gamètes islamieuses. La deuxième étape, c'est la fécondation. La fécondation. Et après la fécondation, le développement. Le développement embryonnaire. Et après le développement embryonnaire, bien sûr, on va avoir la graine et après, la croissance. D'accord ? Alors, ce sont les étapes essentielles au principal d'un cycle de vie d'un être vivant en général. Alors, on va essayer de déterminer les principales étapes de développement embryonnaire ou du cycle de développement d'un végétal en jus sperme. Alors, en commençant par un végétal en jus sperme, on va commencer par une fleur. Donc, la fleur, elle est dépluide. Donc, la fleur, elle va, elle contient, on va prendre le cadre d'une fleur hermaphrodite. Elle contient à l'intérieur le pistil ou le génécée. On va écrire le génécée, c'est mieux. Le génécée. À l'intérieur du génécée, il y a bien sûr l'ovule. Et nous avons aussi l'endrocée, le lieu de la production des gamètes mal. D'accord ? Et l'endrocée, c'est le lieu de la production des grains de pollen. Donc, le grain de pollen. Et là, le lieu de production de ce qu'on appelle l'ovule. Alors, dans l'ovule, c'est toujours ici l'endrocée. L'ovule, ce sont des cellules dépluides. Deuxiènes. Alors, au niveau du grain de pollen, il y a une cellule mère qui va subir la myose. D'accord ? Une cellule mère du grain de pollen. Elle va subir la myose pour donner naissance à 4 microsports. Donc, 4 cellules à pluides. D'accord ? Alors, une première division, qui est une division réductionnelle et une deuxième division qui est une division équationnelle. Donc, finalement, on va avoir 4 cellules qui sont appelées. Donc, des gammes, des microsports. 4 cellules appelées, appelées microsports. La même chose pour l'ovule. Il va aussi subir une division réductionnelle, la cellule mère, pour donner 2 cellules NN et puis une division équationnelle pour donner 4 cellules qu'on appelle les macrosports. C'est le macrosport N. Ce sont des cellules N. Les macrosports. Et ces macrosports 3 dégénèrent. 3 macrosports dégénèrent. Et une seule qui va pouvoir, bien sûr, se développer et grandir pour fusionner avec l'aide des microsports. Alors, après, il y a la fécondation. D'accord ? La fécondation, c'est l'union. La fécondation des deux gammes. Donc, la fécondation, elle va aboutir à la formation d'un zygote. Voilà. Un zygote qui est dépluide. Un zygote, deux N. Et après, bien sûr, le zygote, elle va donner après une graine. Une graine. Alors, après, avant la graine, bien sûr, la graine, elle est là. Une graine qui est formée de l'albumen et de l'embryon qui contient à l'intérieur un embryon avec deux N chromosomes. Et l'albumen, c'est une double fécondation. L'albumen, trois N. D'accord ? Les deux, elles forment ce qu'on appelle la graine. Donc, la graine, elle va subir la dissémination. Dissémination par le vent. Principalement par les insectes, par les facteurs de dissémination qui vont transporter les graines. La dissémination. La dissémination. Après la dissémination, bien sûr, la graine va germer et quand elle germe, elle va régénérer une nouvelle plante. Une nouvelle plante qui va bien sûr donner une nouvelle fleur. Bien sûr, puisque le cycle, ici là, elle est dépluide. On va le représenter avec deux traits, ce qui est les doubles. D'accord ? Doubles. Donc, c'est l'arbre de fleur est dépluide, la graine est dépluide, le zygote est dépluide, tandis que les microsports sont à pluie. Ici, c'est la pluie. C'est à pluie. D'accord ? Ça, c'est le cycle de vie. Alors là, on va l'appeler les graines de pollen. Ici, on va les appeler ce sont des gamétophytes et la fleur, c'est un sporophyte ou la plante ici, c'est un sporophyte. Alors, nous avons ici un sporophyte. C'est un sporophyte parce qu'il produit des cellules reproductrices de zène, comme aux autres, et les graines de pollen et les ovules sont des gamétophytes. Les gamétophytes. Alors, ça, c'est le cycle de vie d'un végétal en justin et qui commence bien sûr par le sporophyte qui produit les graines de pollen et les ovules. Et au niveau de l'ovule et des graines de pollen, on va trouver les gamètes. Alors, ça, ce sont les gamètes, c'est les macrosports et les microsports, ce sont des gamètes. Les gamètes. Mal. Et bien sûr, macrosports, c'est les gamètes femelles. Et ces gamètes comme si une fusion, c'est la fécondation. Elles donnent naissance à un zygote et bien sûr, le zygote, elle va donner un embryon qui vivra bien sûr à côté de l'albumène qui est issu de la fusion d'un antérosumide avec les deux noyaux de la cellule centrale et la graine va se disséminer et va se germer quand les conditions sont favorables pour régénérer un sporophyte. Bien sûr, il va porter des fleurs et le cycle recommence. Merci. 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 Merci.